Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Ce vendredi, ça y est c'est vendredi 5 mars 2021, 6h04 du Québec, j'espère que vous allez bien. On va prendre une pause de tout ce qui se passe parce qu'il y a tellement de choses qui se passent au niveau planétaire, au niveau sismique, volcanique. On va prendre une pause pour respirer un peu et aller faire un tour du côté des observations d'ovnis, encore une fois. On le sait maintenant avec la technologie moderne qui permet à chaque individu d'avoir un appareil photo, même transformer son téléphone en caméra instantanément et qu'on l'a toujours avec nous. En plus, quand on observe qu'il y a un phénomène hors du commun, on peut le filmer instantanément et le partager sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube. Et c'est ce qui est arrivé encore une fois à Las Vegas cette fois. Il y a quelques jours, ça nous a rapporté par le USA Star ou le Daily Star. Et c'est ça qui est extraordinaire, pardon, et c'est ce qui fait que nos gouvernements maintenant ne peuvent plus vraiment se cacher derrière toutes sortes d'excuses. Et ils sont obligés d'admettre même, par exemple, le Pentagone via des vidéos qu'ils ont été obligés de publier, et que leurs pilotes, oui, avaient vus et avaient expérimenté des rencontres de troisième type. Si tu prends juste... Si on remonte juste au... Disons, il y a 20 ans, 25 ans, on n'avait pas ça. Imagine si tu remontes à bien avant, les années 50, 30, où il y a eu beaucoup de témoignages de gens, mais sans preuve, hein, physique et documentaire. Alors, bien maintenant, on est dans une autre réalité, et c'est ce qui fait que les gouvernements, de plus en plus, sont obligés de se pencher sur la question et d'admettre que, oui, ils ont plein de dossiers de même de leurs pilotes et de leurs membres respectifs. Donc, on va aller voir cette histoire-là. Ça s'est rapporté, comme je vous disais, par le Daily Sun, et ça a été publié pas plus tard que ce matin. Donc, c'est très nouveau. Un énorme ovni repéré, planant au-dessus de Las Vegas par plusieurs témoins, alors que des vidéos émergent naturellement de ça, comme je vous disais, à cause de la possibilité d'avoir ce téléphone sur nous qui devient un outil très utile. Des témoins de tous les côtés de Las Vegas ont inondé Twitter de vidéos et d'images du spectacle inhabituel, certains affirmant qu'il s'agissait d'un grand ovni, d'autres les ont rejetés comme des fusées éclairantes militaires. Donc, c'est à vous de juger dans tous ces cas-là. Je vous laisse dans la boîte de description l'article qui va vous mener à toutes sortes de vidéos. Des centaines de personnes ont été témoins, des centaines de personnes ont été témoins d'une série de lumières déconcertantes au-dessus de Las Vegas, inondant Twitter de vidéos et d'images de l'étrange ovni. Donc, vraiment, quand on parle d'événements, c'est de centaines, centaines de témoins. Donc, c'était publié hier, ça, mais en fin de journée, à l'heure de Las Vegas, naturellement. Les lumières ont été repérées par des personnes de différents côtés de Sine, de la fameuse Sine City, la ville des péchés, lundi soir. Donc, ça, ça a été vu lundi soir, le 1er mars, et ça nous a reporté hier, en fin de soirée. Donc, vers 19h30, heure locale, une vidéo publiée sur Twitter montre les quatre lumières planant, apparemment, en ligne droite, au-dessus du casino Circa. Après plus de 30 secondes, les lumières semblent disparaître une à une. Après, Circa a déclaré aux médias Mystery Wire que les lumières n'avaient rien à voir avec elle, avec son casino, c'était pas elle qui était à l'origine de ces lumières-là. Un autre clip partagé par un témoin montre les objets de plus près, avec au moins cinq des orbes qui sont vus. Donc, vraiment fascinant. Comme je vous le dis, je vous laisse le lien dans la boîte de description, et on poursuit, et on voit très bien les photos qui sont publiées de ces images-là. Je vous laisserai le lien, comme je vous le dis, dans la boîte de description. Les téléspectateurs, ou le téléverseur, a également affirmé que l'une des lumières avait disparu, le groupe de chasse aux OVNI. Contactour a également partagé une vidéo sur son compte Twitter de cet événement-là, avec un homme derrière la caméra demandant « qu'est-ce que c'est que tout ça ? ». Les spéculations faisaient rage sur les réseaux sociaux, sur ce qui se cachait derrière les mystérieuses lumières. Beaucoup ont affirmé que les objets étaient d'authentiques OVNI, tandis que d'autres ont suggéré qu'il pourrait s'agir de fusées éclairantes. Moi, de ce que je vois, ça n'a rien à voir avec des fusées éclairantes, là. Vraiment pas. La base aérienne de Nelly se trouve à la périphérie de Las Vegas et aurait très bien pu être blâmée. Mais un homme qui travaille avec le département du Homeland Security a déclaré à Mystery Warrior que les lumières ne ressemblaient en rien aux fusées éclairantes militaires qu'il avait connues dans le passé. Il a déclaré que sa belle-mère avait vu une masse derrière les lumières comme si c'était un gros objet et non un avion séparé. Mais le Federal Aviation Administration a finalement révélé ce qu'ils étaient hier. Ils ont dit que les lumières vues dans la ville ou la vallée de Las Vegas, c'était des fusées éclairantes des plages militaires du nord-ouest. Bon, ce n'est pas la première fois que les habitants de Las Vegas prétendent avoir vu des OVNI planer au-dessus de la ville, emblématiques. Trois lumières sont apparues dans le ciel en août 2020, se déplaçant apparemment dans une formation triangulaire. Donc, les autorités semblent dire ici, la Federal Aviation, semble dire que c'était des fusées éclairantes. En tout cas, ce sera à vous de juger tout ça par vous-même, mais jusqu'à nouvel ordre, moi je regarde ça, puis ça n'a vraiment pas l'air d'être des fusées éclairantes. Et comme le dit un témoin, ou plutôt cette personne qui a travaillé au ministère du département du Homeland Security, ça ne ressemble en rien aux fusées éclairantes militaires que j'ai connues dans le passé. Mais la Federal Aviation Administration a finalement révélé ce que c'était hier. Donc apparemment, c'est ce qu'on nous dit, ce que c'est des fusées éclairantes. Ce sera à vous de juger tout ça, mais on est en droit d'avoir des doutes, on a toutes les raisons d'avoir des doutes sur les affirmations de cette fédération aérienne américaine, dans laquelle on ne peut peut-être pas avoir confiance à 100%, mais c'est possible, mais de toute façon, peu importe, concernant cet événement-là, il y en a des dizaines par jour de ces gens à travers le monde qui voient des choses dans le ciel, des phénomènes aériens non inexpliqués, inexpliqués comme on les appelle maintenant. Mais il ne faut pas oublier que le Pentagone et plein d'autres agences gouvernementales à travers le monde ont confirmé qu'ils ont des dossiers, qu'ils enquêtent là-dessus, que c'est pris au sérieux. On a même un des derniers projets de noix, ou plutôt un budget ou un programme de sauvetage de la pandémie aux États-Unis, un dernier bill, comme on dit en anglais, demande et exige que le Pentagone et les autres agences gouvernementales révèlent tout ce qu'ils ont et savent sur ce phénomène d'OVNI. Donc, ça va être vraiment intéressant de suivre ça en 2021, une année probablement explosive en révélation. J'en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada